Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. J-2 avant l'élection présidentielle au Cap Vert, un scrutin aux enjeux importants dans la mesure où l'économie nationale a été asphyxiée par la pandémie de coronavirus. Parmi les 7 candidats en lice, deux sont présentés comme favoris. Faire d'internet un moteur de croissance, c'est l'objectif affiché par le gouvernement nigérien qui a lancé à cet effet une étude sur le développement du réseau. Et puis la participation du Rwanda à la 6e édition du Global Business Forum Africa 2021, un événement centré sur la relance post-Covid des économies africaines. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la fin de l'audience relative à la confirmation des charges contre Mahamat Saïd Abdelkhani. L'audience s'est ouverte le 12 octobre devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. L'ancien chef de guerre au sein de l'ex-Séleca est sous le coup de 14 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pour rappel, les autorités centrafricaines avaient remis cet ancien commandant à la CPI en janvier dernier. Mais désormais, la juridiction dispose de 60 jours pour rendre son verdict. Les capverdiens sont attendus aux urnes ce dimanche 17 octobre pour élire leur nouveau président. Au total, 7 candidats concourent à la course au fauteuil présidentiel. Parmi eux figurent deux anciens premiers ministres, Carlos Béga et José María Péreira Nebes, se présentent comme favoris. Plus de précisions avec Aïsset Oubari. L'élection présidentielle a lieu dimanche 17 octobre au Cap Vert. 7 candidats sont en lice pour ce premier tour des élections. Le président sortant, Georges Carlos Fonseca, au pouvoir depuis 2011, ne peut plus se présenter après ses deux mandats. Le scrutin se déroule alors que la pandémie de Covid-19 a paralysé l'économie de l'archipel, qui dépend fortement du tourisme, représentant jusqu'à 25% du PIB national. Il faut que la pandémie du Covid-19 soit totalement maîtrisée par les autorités, parce que c'est la condition sine qua non pour la reprise. Dans un pays qui dépend à 25% du tourisme, il faut que ces derniers reviennent. Et ces derniers ne pourront pas revenir si l'environnement sanitaire n'est pas revenu à une situation beaucoup plus stable. C'est le cas à l'heure actuelle. Mais l'effort doit être poursuivi par les nouveaux dirigeants du Cap Vert, afin de pouvoir attirer cette manne touristique qui vient de différents pays. Parmi les sept candidats à ce scrutin, deux sont présentés comme favoris. Il s'agit des anciens premiers ministres Carlos Veigar, du Mouvement pour la démocratie, le parti du président sortant, et de José María Nives, qui lui est soutenu par le Parti africain pour l'indépendance du Cap Vert. Tous promettent de rélever la courbe de croissance du pays. Le véritable enjeu de cette élection, c'est qu'il faut faire correspondre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Lors des élections qui ont eu lieu il y a de cela quelques mois, nous avons le parti Nouvement pour la démocratie qui a gagné les élections législatives. Et donc, il faudrait quand même que M. Veigar soit élu président de la République pour permettre aujourd'hui au Cap Vert de sortir de la situation difficile dans laquelle elle est. Si on entre dans une cohabitation, c'est-à-dire un président issu d'un parti qui est minoritaire à l'Assemblée nationale, en sachant que le système du Cap Vert est assez semi-présidentiel, avec un président qui joue le rôle d'arbitre, On imagine que ça peut amener énormément de tensions, énormément de blocages. Si arguments et promesses fissent de part et d'autre, les défis à relever au sortir de cette présidentielle sont cruciaux. Les attentes des électeurs sont principalement d'ordre économique. En 2020, l'île a traversé une récession historique de 14,8% en raison du Covid-19. Toutefois, l'espoir d'une reprise rapide se redessine. La Banque africaine de développement table sur la croissance de 4,6% en 2021 et 2022, après une contraction de l'économie de 8,9% en 2020. C'était le 9 octobre dernier. Le gouvernement nigérien lançait une étude sur le développement d'Internet. A l'heure où les défis restent importants pour le pays en termes de couverture Internet, le ministère des Télécommunications s'engage à augmenter le taux de connectivité. Objectif, en faire un vecteur de croissance. Aïsset Oubar. Le Niger veut faire de l'Internet un moteur de croissance. Une étude sur l'écosystème numérique a été lancée par le ministère de la Poste des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. Objectif, appréhender concrètement l'environnement et les politiques nationales de l'Internet, et évaluer l'écosystème numérique, identifier aisement les manques à combler pour faire de l'Internet un outil de développement. Les dispositifs numériques à eux seuls, aussi performants et sophistiqués soient-ils, ne génèrent pas un quelconque changement social ou économique dans une société donnée. Ils doivent s'insérer dans la vie sociale des citoyens à travers une interaction efficace avec leur environnement socio-culturel. Au cours des trois dernières années, le taux de pénétration d'Internet a sensiblement augmenté au Niger. Il avoisine les 30%. Bien que des millions de Nigériens aient déjà accès à Internet, de nombreux défis demeurent encore à rélever aussi bien en matière de couverture que de compétences et de politiques selon les autorités. Plusieurs études des institutions internationales ont mis en évidence le retard, voire les contre-performance du pays dans le domaine du numérique. Une contre-performance qui serait imputable, entre autres, à l'absence de stratégie nationale efficace dans ce domaine et qui n'est pas sans conséquence pour l'économie du pays puisqu'elle limite son potentiel de croissance. Toutefois, la donne peut changer. Pour cela, il incombe au gouvernement et aux opérateurs téléphoniques du pays de mobiliser davantage de moyens afin de fournir une connectivité de très haut niveau, non seulement sur le plan de la performance, mais aussi en termes de couverture et de qualité pour mieux répondre aux défis de l'hyper-connectivité mobile et du développement économique du pays. L'étude sur l'universalité de l'Internet au Niger vise également à appréhender concrètement l'environnement et les politiques nationales de l'Internet. Des objectifs qui cadrent avec la déclaration de politique générale du gouvernement qui fixent l'atteinte du taux de pénétration mobile de 100% et du taux de pénétration Internet de 66% à l'horizon 2026. Dubaï accueillit les 13 et 14 octobre la 6e édition du Global Business Forum Africa 2021. Cet événement placé sous le thème « La transformation par le commerce » s'était centré sur la relance post-Covid des économies africaines avec la mise en œuvre de l'ASLECAF, un événement auquel a pris part le président rwandais Paul Kagame, qui est notamment revenu sur la création de l'Agence africaine du médicament Corineone. Dans sa dynamique de développement, l'Afrique diversifie ses partenaires et accède à de nouveaux financements des pays émergents et pétroliers. Le volume des échanges entre le continent et les Émirats arabes unis a atteint en 2018 161 milliards de dollars, selon le ministère de l'Économie de cet État fédéral. Cette tendance est soutenue par les initiatives pour le renforcement de la coopération économique et commerciale. Dans ce sens, la 6e édition du Global Business Forum examine de près les réponses de l'Afrique aux défis actuels, en particulier ceux présentés par la COVID-19 et l'impact des relations entre ces lieux communautés sur la période post-pandémie. Nous avons la responsabilité, au milieu de toutes ces perturbations, de maximiser les forces et les atouts de l'Afrique. Nous devons également nous efforcer de saisir les nouvelles opportunités qui ont été générées pour travailler avec des partenaires afin de construire un avenir plus prospère et plus coopératif pour nous tous. Désormais, l'un des atouts majeurs de l'Afrique réside dans son grand marché. La plus grande zone de libre-échange en monte en nombre de pays. Cependant précise le président rwandais Paul Kagame, la relance dépendra aussi de la capacité du continent à garantir une indépendance certaine sur les problématiques liées à la santé. La semaine dernière, la 15e ratification du traité de l'Agence africaine du médicament a été déposée auprès de l'Union africaine et le traité entrera donc en vigueur le mois prochain. La création de cet organe changera la donne pour la capacité de l'Afrique à produire des vaccins et des médicaments de haute qualité pour notre continent. La sixième édition du Global Business Forum Africa s'est tenue du 13 au 14 octobre 2021 à Dubaï sous le thème de la transformation à travers le commerce. Ce forum se positionne comme le catalyseur des liens commerciaux élargis et de la coopération économique entre l'Afrique et les Émirats arabes unis. À titre de rappel, l'Afrique exporte vers les Émirats divers produits tels que le sucre de canne, les huiles essentielles et les pierres précieuses, entre autres. À l'inverse, elle reçoit les produits tels que l'or, les diamants, l'aluminium, les polymères d'éthylène, les céramiques et les fils de cuivre, en plus des produits réexportés comme les appareils téléphoniques, les voitures et autres machines. Dans l'actualité également, le renforcement de la coopération économique entre l'Égypte et la Grèce. Les deux pays ont scellé le 14 octobre un protocole d'accord visant à relier leur réseau électrique. Un partenariat signé par le ministre égyptien de l'énergie Mohamed Ahmed Chaker et son homologue grec, Kostas Skrekas. Ce projet concerne l'installation d'un câble sous-marin placé en Méditerranée orientale. Le principal enjeu, acheminer l'énergie verte vers l'Europe. L'installation devrait être capable d'acheminer 2 gigawatts d'électricité. Son tube Jérusalemma, né d'une collaboration avec le producteur Master KJ, a dépassé les 450 millions de vues sur YouTube. La chanteuse sud-africaine Nomsé Bozikodé a reçu les honneurs de Miami aux États-Unis. Alors qu'elle est en tournée, les autorités lui ont remis symboliquement les clés de la ville. Joëlle Ballot. Elle a fait danser le monde entier. Pendant la grande pandémie de COVID-19, la sud-africaine Nomsé Bozikodé, derrière Jérusalemma, chanson aux plus de 419 millions de vues sur YouTube et titre populaire le plus repris sur les réseaux sociaux, vient de recevoir les clés de la ville de Miami aux États-Unis. Ce hit international produit par Master KJ et interprété par Nomsé Bozikodé se transforme en une lueur d'espoir, une histoire de paix, d'amour et de vivre ensemble pour le monde entier, frappé de plein fouet par la COVID-19. Lorsque j'ai écrit cette chanson, je ne savais pas qu'elle rencontrerait ce succès. Je pensais uniquement à mon pays, l'Afrique du Sud, et à travers d'autres pays voisins tels que le Kenya et le Zimbabwe. Je ne savais pas que le monde entier allait danser sur cette chanson, surtout pendant la crise sanitaire de la COVID-19, une période pendant laquelle tout le monde était traumatisé. Cette chanson a renu le monde entier pendant cette crise. Je rends grâce à Dieu tous les jours pour la force qu'il m'a donné d'écrire une telle chanson. Danser dans le monde entier, Jérusalemme transcende la couleur de peau, l'âge, le sexe et l'appartenance sociale. C'est juste une chanson qui rassemble toutes les cultures, qui unit les peuples. Grâce à cette collaboration fructueuse, les deux artistes sud-africains ont donné au confinement mondial une autre coloration, un espoir de guérison. Jérusalemme a changé ma vie. Jérusalemme a changé ma vie. Il y a de cela quelques années, j'étais une chanteuse très peu connue, mais aujourd'hui je suis interviewée. J'ai été honorée par la ville de Miami et c'est déjà quelque chose de grandiose. Aujourd'hui, la chanson Jérusalemme est écoutée non seulement dans mon pays, mais partout dans le monde. La chanson a atteint plus de 400 millions de vues sur YouTube. Je suis très contente parce que je suis aimée et reconnue par plusieurs. Jérusalemme nous rappelle que la vie mérite d'être célébrée tous les jours. Face à l'adversité, l'union fait la force. Cette chanson qui en dit beaucoup sur le monde de 2020 a été désignée meilleure chanson de cette année-là par la chaîne MTV Africa. Un mot de sport à présent avec le bilan du rallye du Maroc. Une compétition remportée par le Qatarinasser Al-Atiyah et ce pour la sixième fois consécutive. Côté moto, c'est le chilien Pablo Quintania qui termine en haut du classement. Retour sur les temps forts de cette compétition avec José Touclas. C'était du 7 au 13 octobre dans un bivouac au décor majestueux tout près de Zagora en terre marocaine où la caravane du rallye a retrouvé le désert. A moto, les 166 kilomètres de la dernière spéciale a été remportée par le chilien Pablo Quintanilam sur Monster Energy Honda. Mais c'est l'autrichien Maceas Walkner, Red Bull KTM Factory, qui remporte ce dernier chrono et par la même occasion le rallye du Maroc pour la première fois de sa carrière. C'est incroyable de remporter le championnat du monde. Je suis toujours heureux de venir rouler au rallye du Maroc. Cela a été un rallye difficile et pas évident en navigation. En prenant de là, j'en pense de plus en plus au danger, mais je compense en misant sur la navigation et je pense que c'est la clé pour me sentir bien sur la moto. Chez les autos, Nasser Al-Hatia du Qatar sur Toyota Gazou Racine remporte son sixième titre sur le rallye du Maroc et s'empare par la même occasion du classement général provisoire de la Coupe du Monde FIA. En T3, c'est le russe Pavel Lebedev. En T4, le polonais Mikael Gozal. Toyota Gazou Racing a fait un travail incroyable. On a contrôlé la course de bout en bout. Aujourd'hui, j'ai vraiment aimé les 166 kilomètres parce que l'on a pu reprendre du temps sur tout le monde et que nous sommes désormais leaders du championnat du monde. C'était aussi notre dernière course dans le T1. Un record pour le nombre d'engagés à l'occasion de la réouverture des portes du désert marocain. A noter que la gestion par le Maroc de la crise sanitaire de la Covid-19 a facilité les choses. Plus de 19 millions de Marocains ont reçu les deux doses de vaccins. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501